J'ai commencé le vitose à cause de difficultés à me concentrer. J'avais une tendance à être toujours la tête ailleurs, à fuir dans l'imaginaire, une impression de vivre un peu comme désincarnée, en dehors de mon corps. Et puis j'avais des difficultés relationnelles dans la communication, l'écoute, une tendance à vivre des relations fusionnelles, et puis des difficultés à décider, à choisir. Je ne connaissais pas du tout cette méthode. En fait j'ai été orientée vers une assistante sociale du CMP qui m'orientait vers une thérapeute qui pratique cette méthode. L'angoisse, la mémoire, mon affect, mes douleurs corporelles et de ne pas me juger trop durement. Alors j'ai d'abord senti un bien-être tout simple et bon, une sorte d'apaisement physique et psychique. Aussi une capacité à mieux identifier et à mieux gérer l'émotion de façon générale, à me reconnecter avec mon corps, à sentir les limites, à développer le sentiment de sécurité. Être beaucoup plus consciente des odeurs, des sons, prendre conscience de mon corps, de ma peau, d'observer plus ce qu'il y a autour de moi. Alors la méthode m'aide peu à peu à oser dire « je », sans culpabiliser d'être et à m'accepter telle que je suis. Cette méthode m'apporte du soulagement dans les moments d'angoisse, mais je suis consciente, il faut que je la travaille quotidiennement. Elle m'apporte aussi avec l'acte conscient de ne pas viser la perfection, ce qui m'affecte dans ma vie. Quand je travaille la concentration, ça me permet de dévier mes ruminations qui m'emprisonnent et qui me stressent. Les exercices qui m'aident aujourd'hui, il y a le 1 vitose, sentir les appuis, la respiration, la marche consciente, les graphismes aussi, le signe de l'infini. L'exercice qui m'aide le plus aujourd'hui, c'est l'exercice de la concentration sur la respiration. J'aime beaucoup le triangle, il y a une inspiration au centre, une expiration et une pause. Ça, ça me permet, dès que j'ai une crise d'angoisse, par exemple la nuit ou la journée, ça me permet d'étendre mon diaphragme et de reprendre le dessus sur mon corps. C'est une méthode de rééducation qui aide dans un premier temps à se reconnecter avec son corps, aux sensations du simple et du vrai qui redonnent le goût de vivre. Et puis, c'est une méthode pour apprendre à recevoir la réalité comme un enfant, sans jugement direct, une méthode bénéfique pour la concentration et la gestion des émotions. Ça me permet d'être dans le moment présent, d'être consciente de son environnement. Ça permet aussi de se recentrer, de ne pas être dispersée dans ses actes ou ses pensées. Ça permet de vivre le moment présent. La méthode vitaux, c'est pas une méthode qui est très connue. C'est bien dommage. Elle m'aide beaucoup. Et quand je vais aux séances, je n'en rate pas une. Elle est efficace, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada